Bienvenue sur Info 83. Est-ce qu'on peut s'indigner ? En tout cas, ça va être le moment de s'indigner. D'ailleurs, en tant que journaliste, on ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, on a des informations qui nous arrivent, que l'on distille comme ça, que l'on vous donne. On va vous donner matière à réflexion aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on marche sur la tête avec notre invité, puisque la 36e campagne des restaurants du cœur va démarrer officiellement le 24 novembre, alors que les restaurants traditionnels sont fermés. On marche sur la tête aujourd'hui. C'est une situation d'ailleurs qui est bien sûr française, mais qui est mondiale. Notre invité est Christian Lépine, des restaurants du cœur de la Seigne-sur-Mer. Bonjour, bienvenue Christian Lépine. Bonjour Patrick, merci de nous recevoir sur Info 83. Moi c'est Thierry. Vous êtes bénévole, ce n'est pas grave. Vous êtes bénévole en charge de la communication et des événements au Resto du Cœur. Alors ça fait 35 ans que ça dure, c'est ça. 36e campagne, 36 ans même que ça dure. C'est devenu une institution, c'est normal, tous les ans, et ça augmente. Je l'ai lancé en septembre 1985 pour juste un hiver, et puis 36 ans plus tard, on est toujours là. On est toujours au même point. Non, on n'est pas au même point, c'est beaucoup plus grave. On est toujours là. Parce que là, il y a eu une crise qui est passée par là, la crise sanitaire. Il y a eu un premier confinement de deux mois. On a vu un rapport du Secours populaire qui a annoncé, pendant la période du confinement, 1 270 000 personnes qui ont sollicité l'aide du Secours populaire dans ses permanences d'accueil, contre 3 300 000 tout au long de l'année 2019. C'est énorme. 45% des demandeurs étaient jusque-là inconnus de l'association. Absolument. C'est ce qu'on a constaté. Le bilan n'est pas encore déposé au niveau des Réseaux du Coeur, ça nous serait tardé. Mais on l'a constaté, puisque les Réseaux du Coeur fonctionnent en campagne. Nous venons de terminer la campagne d'été. Qui avait démarré en mars. Oui, absolument. Alors que justement, comment ça s'est passé, puisqu'elle a démarré en mars en plein confinement ? Nous, depuis 5 ans, les Réseaux du Coeur maintenant sont ouverts toute l'année. D'accord. Donc, la campagne d'hiver commence fin novembre, finit mi-mars, et on attaque derrière la campagne d'été. Donc, peu importe quel confinement ou pas, on continue, parce que les gens qui ont faim l'hiver ont aussi faim à l'été. Il n'y a pas de raison que ça change. Autant que cette année, avec cette mode de confinement, on a vu arriver, lié à la crise économique, sociale et sanitaire, c'est les trois crises principales qui ont amené une augmentation considérable du nombre de bénéficiaires. Des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est ce que vous avez constaté à la Seigne-sur-Mer ou dans le département du Nord-de-Vert ? D'abord, à la Seigne-sur-Mer, on est passé de 340 familles l'été. L'été, la campagne d'été qui est avec un nombre de bénéficiaires. Ça, c'est à la Seigne-sur-Mer. Je parle de la Seigne-sur-Mer. C'est déjà énorme. Et après, on pourra le projeter sur le national. 345 000 personnes. Non. 340 familles accueillies l'été dernier. Cette année, nous sommes à 570 familles. On a quasiment doublé. Donc, ça, c'est le constat. 345, d'accord. Moi, j'avais mis 1 000 derrière. Non, non, pas encore. Sur le plan national, on ne peut pas le faire. Et donc, ce constat, il est valable, si on prend les chiffres des Restos du Coeur actuellement publiés, on est à plus 25% sur le plan national. Ça, c'est... C'est l'augmentation du nombre de bénéficiaires reçus dans les centres Restos du Coeur. C'est le résultat des deux mois de premier confinement. C'est le constat que l'on fait à la fin de la campagne d'été, liée justement à cette période de confinement, parce qu'on peut dire qu'on est quasiment en période de confinement depuis le début. On a vu arriver des personnes qu'on n'avait pas l'habitude de recevoir. On reçoit maintenant des gens qui sont en période intérim, pas assez cotisée pour bénéficier du chômage. Des gens qui travaillent au noir. On est dans une région où il y a beaucoup de restaurations, où là, il y a des emplois qui ne sont pas forcément déclarés. Et là, surtout du jour au lendemain, sans revenus, on a des auto-entrepreneurs. C'est la mode des auto-entrepreneurs, mais quand il n'y a pas d'activité économique... Non, ce n'est pas une mode, c'est un peu imposé par l'économie. On peut l'interpréder, mais en tout cas, ces gens-là se retrouvent du jour au lendemain sans revenus. Et on a des gens qui sont en activité, qui viennent nous voir. On a des caissières de supermarché, qui sont en temps partiel, qui viennent nous voir. Il n'y a pas assez pour nourrir une famille. Donc ça, c'est une évolution qu'on a constatée sur cette campagne d'été qui vient de se terminer. Alors, comment vous allez vous organiser pour cette campagne d'hiver, donc, 2020-2021 ? Il démarre donc le 24 novembre. Est-ce qu'il y a des règles sanitaires ? Oui, bien sûr. Là, on essaie. L'organisation de la distribution est complètement modifiée. Nous avons l'habitude, les Réseaux du Coeur, d'accompagner les gens dans la distribution alimentaire. On les accompagne, ils font leurs courses. Et en même temps, ça nous permet d'avoir un contact social avec eux et de desteler à travers ces contacts, comment on peut les aider à sortir de la situation dans laquelle ils sont. Aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, l'accès au droit, représente environ 20% de l'activité des Réseaux du Coeur. Il y a la partie distribution alimentaire et une partie qui est l'aide pour sortir des institutions. Réder des courriers, résoudre des problèmes avec les propriétaires, l'EDF, le gaz, dans Jean-Pas, c'est des meilleurs. Mais on a des personnes qui ne font que ça. Donc ça, c'était le travail des Réseaux du Coeur et le fonctionnement des Réseaux. Aujourd'hui, face à la crise, on ne peut plus faire entrer les gens dans les locaux. Donc on distribue à l'extérieur des colis que nous avons préparés lorsqu'ils viennent chercher leur dotation hebdomadaire. Est-ce que vous avez des difficultés justement ? Alors les colis, parce que cette nourriture, vous la récoltez comment ? Alors pour la récolte, est-ce que vous avez des difficultés pour la récolte de dorés alimentaires ? Donc le fonctionnement des Réseaux du Coeur, c'est un budget national, c'est l'équivalent de 180 millions d'euros, le budget de fonctionnement des Réseaux du Coeur, avec 7% de frais de fonctionnement. Et multinationales, pardon. Absolument, oui. On est quand même 76 000 bénévoles et 2 000 centres de distribution en France, 20 dans le département. Donc, 180 millions de fonctionnement, 8% de frais, le reste c'est des achats de marchandises. On achète de la marchandise, ça représente à peu de 45% des produits distribués. On a l'aide européenne, l'aide européenne qui a baissé ces dernières années, qui est passée de 30% des produits distribués à 15%. Là, l'aide européenne vient de lâcher un petit peu du lest, là parce que face à la crise, on a perçu qu'il nous fallait un petit peu plus de sous pour acheter de la marchandise. Et on a les dons et surtout un élément important, la collecte nationale qui s'effectue début mars, cette année qui va commencer le 6 mars. Et là, nous... 2021. 2021, absolument. Mais c'est important parce que cette collecte nationale, c'est ce qui nous permet de distribuer pendant l'été. Je vous rappelle, Coluche l'a lancé pour un hiver seulement. Et donc, on a gardé le fonctionnement des réseaux du cœur. Vous l'avez vu un peu juste ? Il n'a pas prévu que ça dure, c'était un dépannage. C'est l'humour noir. Réseau du cœur, on a servi l'année dernière l'équivalent de 135 millions de repas. 135 millions de repas. Quand Coluche l'a lancé la première fois, c'était 5000 repas. Vous voyez un petit peu l'évolution. Et cette évolution, elle suit la courbe de la pauvreté. Vous avez entendu les derniers chiffres donnés d'ailleurs par nos confrères de ce groupe populaire. On va atteindre les 10 millions de pauvres en France. C'est énorme. On était, il y a deux ans, à 9,3 millions. Et il y a quatre ans, 8,6 millions. C'est une progression permanente. À cause de cette crise économique et sociale, on va dépasser les 10 millions de pauvres. Christian Lépine, quand vous vous retournez vers les politiques, parce que j'imagine que vous le faites, ils vous disent quoi ? Et s'ils répondent ? Parce que j'ai l'impression que les politiques s'en accommodent. Les grands patrons d'entreprises s'en accommodent. On peut lancer d'ailleurs un appel à, comment il s'appelle, Jeff Bezos, non ? Peut-être, le PDG d'Amazon, qui engrange les milliards pendant cette crise. Je pense que déjà, ils nous disent merci. J'espère qu'ils nous le disent. Moi, je n'ai pas de contact direct avec eux. Bien sûr, ceux-ci se négocient au niveau national. Nous, on a des négociations avec nos maires. En ce qui concerne la Seine-sur-Mer, merci à la municipalité, l'ancienne et la nouvelle, qui nous mettent à disposition des locaux. Le centre de la Seine-sur-Mer est, on va dire, le plus important centre du Var. On a reçu l'hiver dernier... Le plus important avant Toulon ? Non, avant Toulon, bien sûr. Pour la deuxième ville du Var. On est en cours, enfin, la compétition, je ne vais pas étudier ce mot-là, parce que ce n'est pas une compétition, mais on est en parallèle avec hier, l'autre centre le plus important. Après vient Toulon avec les deux centres de Toulon, qui sont la Florane et le centre-ville. Donc, il y a aussi Brignol, qui est un centre très important en distribution alimentaire. La Seine-sur-Mer, on a terminé la campagne d'hiver l'année dernière, enfin, oui, l'année dernière maintenant, avec 607 familles. On était à 440 années précédentes. On s'attend, et on vient de terminer la campagne d'hiver, d'été, pardon, avec 570 familles. C'est-à-dire l'équivalent de la campagne d'hiver de la dernière. Donc, on s'attend à une progression de l'ordre de 20 à 25%. C'est énorme. On n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il faut maintenir une certaine règle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, votre présence ici, qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous, on a besoin, bien sûr, de dons, le reste du cœur. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a un petit bouquin qui est sorti, qui s'appelle 13 à table, que l'on sort tous les ans avec des grands auteurs. 5 euros, 4 pas. Donc, ça ne coûte rien. On peut l'acheter, peut-être pas chez Amazon, mais la FNAC, tout ça, elle est ouverte. Donc, on peut l'acheter sur Internet, les libraires sont enfermées. Mais 13 à table, 5 euros, 4 pas. Ce n'est pas grand-chose, mais en tout cas, c'est 4 pas. Donc, ça, c'est par la partie... Alors, les dons, bien sûr, sont toujours les bienvenus. Notre gros souci, c'est les bénévoles. Notre gros souci, c'est... Je viens de vous dire, on va avoir une augmentation considérable. C'est combien de bénévoles, par exemple, à la Seine ? Sur le département, on est 936. 936 bénévoles sur le département. Et sur le centre de la Seine, on est officiellement 70, mais 50. Le problème, c'est que c'est beaucoup de retraités. Avec cette période de Covid, on est à peine à la moitié. Donc, on cherche des bénévoles. Des bénévoles pour conduire des camions. Aujourd'hui, on a eu la chance de récupérer des magasins pendant la période de confinement. C'est Leclerc, Léry, Auchan, Métro. Et tous les matins, on va chercher 900 kilos de marchandises. Donc, c'est des produits qui sont à JG+. Donc, il faut un permis spécial ? Non, non, permis VL. Il faut des accompagnateurs pour manipuler. Il nous faut des gens pour la distribution. Il nous faut des gens pour la partie accès aux droits dont je vais parler. Déjà, il y a quelques connaissances administratives pour aider ces gens-là. Donc, ça, c'est le besoin immédiat, des besoins bénévoles. Je crois que sur le bandeau apparaissent les coordonnées. Et du centre de la Seine-sur-Mer et du site national. Bien sûr, les besoins de bénévoles, c'est national. Ce n'est pas que la Seine-sur-Mer. Mais moi, évidemment, aujourd'hui, je suis là pour parler de la Seine-sur-Mer. On va rester local, oui, bien sûr. Et donc, c'est notre gros besoin. Donc, les besoins et de marchandises aussi, besoins de dons. Les bénévoles, c'est notre point faible aujourd'hui. Il va falloir qu'on tienne la campagne d'hiver avec peu de bénévoles. C'est parce que la période Covid, a priori, n'est pas prête de s'arrêter. Et là, on a besoin de vous. Vous avez des restrictions, des consignes qui vous ont été données dans votre fonctionnement ? Des consignes, du respect des règles sanitaires ? On est obligé, bien sûr, de respecter les consignes nationales, les barrières de sécurité. C'est difficile. C'est difficile. On est avec une population en situation de précarité importante. Donc, c'est compliqué de leur faire respecter les procédures. Donc, les masques, les distances. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on distribue dehors, qu'on ne les fait pas rentrer dedans, dans les locaux. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est la précarité qui amène à ces situations-là. On a toutes les coordonnées qui se sont affichées sur votre écran et qui filent. Effectivement, vous le retrouverez sur Info 83. Un petit goût amer dans la bouche, forcément, en faisant cette interview. Merci, Christian. Je suis intéressé pour reprendre la phrase de Coluche. On compte sur vous. C'est ça, c'est son leitmotiv. On compte sur vous. Il y a une grosse opération aussi sur TF1, vous me disiez. TF1, oui. TF1, on a un reportage qui va... Parce que la campagne est démarrant. Donc, on a un reportage qui va être diffusé sur TF1, 14h40, samedi. Ce samedi. Ce samedi-là. Et là, vous verrez le fonctionnement du centre La Seine-sur-Mer. Et les actions que nous avons menées pendant le premier confinement. Avec les établissements de Le Lièvre, entre autres, avec le Clémy-Terranée. Vous verrez, il y a quelques reportages là-dessus. Christian Lépine, des Restos du Cœur Bénévole, donc en charge de la communication et des événements au Restos du Cœur de La Seine-sur-Mer. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus et, encore une fois, on compte sur vous. J'allais vous dire bonne campagne, mais c'est indécent. Il faut nous le souhaiter parce que ça va être... Pour vous, en tout cas, mais ça reste indécent. Et nous, on est motivés. Et si vous êtes, vous, coincés par cette crise sanitaire, si vous êtes empêchés de travailler, eh bien, vous pouvez, effectivement... Vous êtes les bienvenus, même pour une période déterminée. Nous, on demande simplement aux bénévoles de s'engager, de respecter leur engagement pour les gestions de planning, bien entendu. Merci à vous et on compte sur vous, encore une fois. Merci, merci, Christian Lépine. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. Sous-titrage ST' 501